Régine Chopinot, j'en connais depuis longtemps. C'est une femme libre, libre de danser telle qu'elle le ressent, libre d'être comme elle le ressent. Elle est depuis déjà plusieurs années très ouverte aux autres qui ne sont pas forcément des danseurs professionnels. Là, elle fait un exercice d'admiration avec cette grande exploratrice, Alexandra David-Nil. Elle a voulu faire une pièce chorégraphique, quelque chose qui est à la fois profondément secret chez elle et qu'elle tient absolument à nous donner, une manière de mieux la connaître et de mieux connaître Alexandra David-Nil et de sa fascination et de son amour de la nature. Ce qu'on a en commun tous les quatre, c'est le fait qu'on y va à fond avec toute notre énergie. Donc, il y a Prunelle-Brie. Ce qui m'intéresse, c'est comment on est marqué, comment on est tatoué par sa trajectoire, par ce qu'elle dégage. Après, il y a Fiaménard. C'est une personne qui questionne grandement avec toute son intensité, toute son intelligence, peut-être aussi toute sa colère. Et puis, il y a moi qui redanse. Il y a Nico Morcillo, qui est guitariste, qui travaille sur la vibration. Marcher, c'est le premier pas de danse. Marcher, c'est avancer. Marcher, c'est reculer. Marcher, c'est faire un pas de côté. Marcher, c'est crapahuter. Marcher, c'est s'aventurer. Marcher, c'est le rythme. 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 Sous-titrage ST' 501